T'as préparé des verres ? Avez-vous déjà eu des crushs sur un ou une pote de l'autre ? Vous avez déjà fait pip en public ? Genre vous étiez trop pressé et bim ça a lâché ? C'est une histoire de baie vitrée et de jardinier et de moi toute nue. As-tu déjà pris de la drogue ? Moi ? Euh... Voulez-vous des enfants avec J ? Ça boit ! Penses-tu que Jérémy sera l'homme de ta vie ? Je te vois voir déjà. Une youtubeuse que t'aimes pas ? Que je suis venue te chercher et que t'es encore bourrée de l'abeille. Mais Jérémy, tu peux pas raconter des choses comme ça. As-tu déjà pensé qu'Andy est une gamine ? Bah oui tous les jours. Putain ! Est-ce que quelqu'un de connu est déjà venu dans vos DM ? Moi oui. C'est vrai ? Avez-vous déjà pensé à vous séparer ? Franchement ? Franchement je vais boire. Moi aussi ? Bah non franchement je vais boire fort. Ah bah vas-y. Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours dans cette semaine des 100k. Il y a quelques temps on vous avait fait une vidéo avec Jérémy où je mangeais 24h comme lui et vous aviez trop aimé. Donc je me suis dit qu'on allait refaire une vidéo ensemble pour cette semaine un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va faire tu réponds ou tu bois. Je vous ai demandé de nous poser des questions sur Instagram. Je n'ai absolument rien vu. J'ai hâte de voir. Et sachez que cette vidéo est en collaboration avec la marque Ocean's Apart. Je suis actuellement... J'espère que la lumière ça va parce que j'aime pas filmer à la light mais bon. Je suis actuellement en train de porter un ensemble. Vous allez voir Jérémy dans quelques secondes. Il arrive. Qui en porte aussi ? En fait ils ont une collection unisexe que j'aime trop et je sais que vous aimez trop aussi. Parce que dès que je poste une photo avec sur Instagram parce que maintenant j'ai toutes les couleurs. Vous me demandez toujours d'où ça vient ? Et bien ça vient de chez Ocean's Apart. Moi j'ai le kaki que vous allez voir sur Jérémy qui est trop beau. Franchement c'est mon préféré. J'ai le noir. J'ai celui-ci. Et il y a un autre modèle aussi qui est beige. J'essaierai de vous montrer. Le beige moi je l'ai pas. Il y a que Jérémy qui l'a. Vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés. Dès que je porte un truc Ocean's Apart on me demande toujours que ce soit mes amis ou sur Instagram ou sur Youtube. Vous me demandez toujours. Vraiment ils sont trop trop beaux et de super bonne qualité. Vraiment ça ne bouge pas. Ni les couleurs ni rien. Moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà. Vous allez vous dire mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais si parce que c'est une collection unisexe. Et genre on porte tous les deux le même ensemble. C'est marrant non ? Donc voilà franchement je suis trop trop contente de pouvoir encore collaborer avec Ocean's Apart. Parce que c'est vraiment une marque qui est top top top. Et je ne porte plus que ça. Sachez que comme d'habitude j'ai toujours un code promo pour vous. Avec le code HANDYFESTIVAL. Pour un set acheté vous avez un set offert. Comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais c'est pas n'importe quel set cette fois-ci. C'est un set 3 pièces parmi les sets de ma sélection. Donc il y a le beauty set de luxe ou le sunny set de luxe. C'est des pépites. Vous allez trop aimer. Vous avez soit un noir soit un rose. Trop trop beau. Ensemble avec liguines. Brassières avec des espèces de grosses bandes. Trop belles. Avec un peu un dos nu. Un haut à manches longues. Vraiment trop joli ça vaut trop le coup. Et en plus vous avez la livraison gratuite. Donc c'est génial. Et en plus pour une fois l'offre est valable jusqu'à la fin du mois. Et c'est à partir de 89 euros d'achat. En sachant que le set qui vous sera offert a une valeur de 130 euros. Donc c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà. Franchement je suis trop contente. Et je vous mets évidemment les liens en bas d'info. N'hésitez pas à aller faire un tour. De toute façon je vous en reparlerai. Parce que je parle toujours de nos jeunes apparts. Bon. Il est l'heure. De passer aux choses sérieuses. Jérémy. Allez viens. C'est l'heure. Je t'as préparé des verres. Mes jolis verres. Wesh. Tu sais qu'aux jeunes apparts tu vas voir ça. Alors que c'est avec toi qui discute. Pour les partenariats. Oh. Qu'est-ce qu'on... Nous on boit toujours. Là c'est parti là. Ouais ouais c'est parti là. C'est quoi ça merde. On boit toujours votre cacron de Berry. Là je suis en pérèse. On mange ou on mange pas ? On mange après. En fait la vérité c'est qu'on a super faim. Mais qu'on peut pas genre commencer la vidéo direct en mangeant. Du coup on a commandé Berry. Et du coup on a un burger qui nous attend. Mais on attend un petit peu. Two seconds later. On ramène des frites. On mange une marquette à deux. On a... Donc j'étends. On a mangé des frites. Bon vas-y. On fait au hasard en vrai. Mais attends qui pose ? Bah on fait chacun notre tour. Ok. Ok je dois faire au hasard. Il y en a plein plein plein. Normalement. Faut pas boire. Dans les vidéos. Oui j'avoue mais attends si on boit parce que j'ai besoin de me détendre. T'as dit que la bulle d'alcool était dangereuse pour la santé. Tu viens de le faire. Normalement dans les vidéos. Il y a toujours quelqu'un qui pose la question derrière sauf que nous. Bah si tu veux pas que je pose la question c'est vraiment un peu marrant. Fais au hasard. Nan mais oui au hasard. Il me saoule la main. C'est quoi ce doigt là ? J'ai saoulé. Mais c'est horrible. Avez-vous déjà eu des crush sur un ou une pote de l'autre ? C'est atroce comme question. Alors ? C'est quoi la règle ? Si tu bois c'est oui ou non ? En gros non. Mais t'as toujours pas compris. Si tu bois tu veux pas répondre. Exactement. Bah moi je dis non. Ok moi non fais une non. Regarde moi bien. Oui je te regarde. Ouah les questions elles sont hardcore. Andy ou miso ? Miso. Normal. De ouf. Moi aussi je choisis miso direct. Miso c'est notre chat pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai vu des dingueries. Fais au hasard. As-tu déjà pris de la drogue ? Moi ? Bah non. Euh. Voilà. Moi ouais. T'aurais quoi ? J'ai déjà fumé. Mais genre j'ai déjà essayé. Et non merci. Plus jamais. C'est bien. Toi non. Jamais. 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 Pourquoi ? Le jardinier. Ah toute nue ? Le jardinier il m'a vu toute nue en fait. Mais j'ai déjà raconté ça dans une vidéo. Mon dieu. Quel enfer. C'est une histoire compliquée. Mais c'est une histoire de baies vitrées et de jardinier et de moi toute nue. Je marchais et il a vu le jardinier et il m'a vu genre vraiment mais complètement nue. Et c'était vraiment la pire honte de ma vie. J'étais trop mal. Et toi tu foutais trop de ma gueule. J'ai entendu un cri genre. Ah c'était horrible. C'était horrible. Toi tu sais pas ce que c'était ta pire. Si moi. Non c'était pas une vraie honte. J'ai un truc qui me vient à l'esprit mais je m'en foutais un peu. Ouais. Mais on était à New York. Ouais. En boîte. J'étais très alcoolisé. Ouais. Et genre on était dans une sorte de coin fumeur dehors. En terrasse. Et genre je... Je me lève trop déter. On était avec deux amis. Je me lève trop trop déter. Et genre je rentre. Tu te caisses la gueule. Non 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 mais à pire il y avait une porte vitrée. Et genre je me mange la porte. Et genre en plein nez. J'avais un bleu sur le nez genre le lendemain et tout. Et genre je me la mange en pleine face. Et j'étais comme un con tu vois. Ouais mais c'est pas honteux parce que j'étais bourré et tout. En vrai on m'a pas trop vu tu vois. Ouais. C'est pas une vraie honte. Quand même tu t'es pris la porte vitrée. C'est la roulette. Ton salaire. Ça je vais voir. Bah... Toi tu veux te donner ton salaire ? Non je bois. J'avais oublié qu'on pouvait boire pour éviter les questions. Passe. Ah en vrai on peut laisser ouvert. On peut laisser ouvert parce qu'il fait nuit. Il boit pas ça lui. Alors... Je te dis le truc. Vous avez déjà fait pip en public ? Genre vous étiez trop pressé et bim ça a lâché. Oh mon amour ! Jérôme veut dire quoi ? Une *** ou pipi ? Non mais... C'est trop bizarre comme une question. C'est juste une manière de dire euh... Couché. Ah bon ? Bah oui. Voulez-vous des enfants avec J ? Ça boit. Une personne plus belle que Jérémy. C'est horrible. Ouais bah porte tes couilles. On peut boire. C'est ouf. Ça va plus vite. Ça fait moins de problèmes. Première téléphonée. J'ai pas de questions en tête mais vous êtes juste beaucoup beaucoup trop mimes avec Jérémy. Merci Romain. La première idée que vous avez eue quand vous vous êtes vue pour la première fois ? Dessais-le dire quoi ? La première idée que vous avez eue. La première idée que t'as eue. Quelle idée ! Une idée ! Oh tiens ! Demain je vais faire les courses. Mais non grosse conne. La première idée, genre la première réflexion. Impression. La première impression. Voilà. Bah parle français toi aussi. Faut que j'achète des haricots verts. C'est bizarre toi. La première impression ? Moi j'étais rassurée parce que tu ressemblais aux photos. Et toi ? Tu dois répondre. Moi je me suis dit elle est grande. Non putain. C'est vrai ? Tu t'as saoulé ? Non mais un troll de plus. Un papa ? Mais vous avez trop de problèmes. Avez-vous déjà faut pas se mettre sur un ou une amie à vous ? Ça c'est les gens. Ça c'est les gens et ça leur arrive. Et ils se demandent s'ils sont normaux. Vous êtes pas normaux. Mais arrête de dire ça ! Bah non. Non t'es en couple tu fantases sur les potes de ta mère. Bah non bah ça arrive. Bah si ça arrive. Non mais ils sont pas pas normaux. Explique à ta curiosité. Débile. Mais toi ça t'a jamais arrivé ? T'as forcément avec moi ? Non. Non je te promets. Sur ma vie ? Bah rien non. Non. Ok bah c'est parfait. Mais c'est pas mais c'est parfait parce que tu vois voilà. T'as plein de filles. Quoi ? Penses-tu que Jérémy sera l'homme de ta vie ? Je te vois voir déjà. Mais les gens ils vont me reposer. C'est bon tu peux voir ouais. Bah toi aussi t'es censé répondre. T'inquiète je vais prendre ma meilleure gorgée. Je sais pas comment expliquer. Genre tu sais les gens ils sont là pourquoi vous ne viez pas ensemble ? Et genre nous on rigole on se dit mais on a pas du tout envie de vivre ensemble. Ah ouais mais bon. Les gens vont penser que genre. L'homme de sa vie c'est surtout c'est complexe. Oui de ouf. C'est un peu... Non c'est pas ridicule c'est juste que... Enfin nous on est pas comme ça quoi. En fait nous tu sais on est trop pragmatiques. Tu penses ? Ouais. Non c'est vrai. Je te crois. On se dit trop on pourra jamais passer la vie ensemble c'est trop long. Ouais c'est vrai. Parce que personne y arrive. Pourquoi nous ? J'avoue. Mais ça me va moi ça me va très bien. Elle est divine qui met des petits coeurs à la fin de son massage. Jérémy s'est assis déjà trompé et inversement. Les coeurs n'étaient pas nécessaires. Alors ? Alors ? Je bois. T'es vide là. Mariage. Ouah. Votre pire et meilleur souvenir ensemble. Le pire ? Moi je sais ce que c'est le meilleur. C'est quoi ? C'est à Londres. Ah ouais j'avoue. Franchement c'est le meilleur moment de notre relation. Enfin non. Non je suis pas d'accord. Bah c'est quoi ? C'est à Londres. Tomorrow long 2019. Ouais j'avoue 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 que c'est le meilleur. J'avoue c'est le meilleur. Et le pire ? Quand j'étais en transition de déménagement. Ouais c'est ce que j'allais dire. Avec tous mes cartons chez toi. Enfin ça c'était intense. Parce que t'avais pas d'appart et qu'on cherchait des appart. Genre moi je suis arrivée j'ai vu j'ai le bord devant ta vie enceinte. Est-ce que vous voulez vivre ensemble un jour prochain ? En vrai moi je peux répondre. Franchement ici non. En France ? En France non. Notre but c'est de partir à l'étranger. Et du coup quand on partira à l'étranger. Oui c'est un peu plus adéquat. Genre ici nous on a nos deux appart à côté. Ça nous va très très bien. Mais à l'étranger si on arrive à trouver un truc qui nous plaît et tout. Après pas forcément. Mais surtout au début. Ouais. A l'étranger c'est dur d'être séparé. Séparé. Mais nous en fait on aime trop rester chacun, enfin avoir chacun notre endroit. Tu en as deux champs. T'es d'accord ? Je suis explosé. Oh vas-y le pire des fois que Jérémy. Attends toi je dis. Réfléchis toi. C'est bon moi. T'es horrible j'en étais sûre qu'à dire ça. Moi je sais. C'est quoi ? T'es trop une drama queen. Comme ça ? Tout est un drame. Bah parce que tout est un drame. Voilà. J'en dis pas plus. Un petit truc. Vraiment c'est quand on écoute Jérémy. C'est la fin du monde. Et ça je déteste. T'es commencé à m'énerver genre de te claquer et de te remettre en place. Et moi c'est quoi ? En vrai j'ai plein de défauts parce que je suis grave sensible et tout. Donc je suis grave expressive disons. Non pour faire défauts c'est vraiment genre le... C'est un mix de le bordel et de géomorphotisme. Ouais je sais c'est un défaut. Question suivante. Oh j'ai pas dit mais restez jusqu'à la fin de la vidéo il y a un concours. J'ai oublié de le dire. Bah tu vas le dire à la fin. Non mais. Ah au début. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Jérémy physiquement ? Ah non c'est vrai ouais. Vas-y. Bah non. Tu vas voir ? Je ne sais pas. Ouais je vais voir. Oh la merde je bois comme un degré moi. Toi je le fais. Vous avez 10 ans d'écart et vos familles en pensent quoi ? On n'a pas de famille donc. Tout le monde s'en fout. Il s'a même pas fini. Tu pourrais sortir avec un chien et tout le monde s'en fout. Si tu dois choisir entre Andy et ton ami tu choisirais qui ? Eh bien Andy. Sans hésitation. En même temps j'ai envie de te dire. On n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. On dirait Yoda. Une youtubeuse que tu n'aimes pas. On dirait Yoda. Une youtubeuse que je n'aime pas. Une youtubeuse que je n'aime pas. Ou un youtubeur. Tiens vas-y. Une youtubeuse. Pour faire des dramas un peu. Mais non. Moi je ne dis pas. Je bois. Oh bon ? Bah oui. Oui tu es youtubeuse. Je lève les chis. Quelle youtubeuse ? Je ne sais pas. Tu n'aimes pas. Ou youtubeur ? C'était le maquilleur. Qui était tout le temps dans des dramas. Dans des méga dramas. Un maquilleur. Un mec qui a sa marque. Un mec qui a sa marque. Un mec qui a sa marque. T'avais sa palette. J'ai fait star. J'ai fait star. Ah parce qu'il parlait tout le temps. Il faisait toujours des histoires. Oh la la. Ça, ça m'énervait. Et quand tu regardais des vidéos de maison à 250 millions d'euros. En beaucoup. Mais je ne regardais pas. En fait moi j'aime trop J'ai fait ça. Enfin j'aime trop. Ça fait genre peut-être un an et demi que je n'ai pas regardé ses vidéos. Mais je ne sais pas. Là j'avais une période. Il y avait une période où je regardais ses vidéos. Et genre lui toujours il fait des house tours de malade. J'en avais à la foutre de sa maison. Je regardais juste ses vidéos. Votre pire date ? On n'a pas eu. Non parce que tu sais il peut y avoir plusieurs dates. Ah ouais genre on a eu des dates. Nous on a eu qu'un seul date. Même les autres dates ce n'était pas des dates. Bah j'avoue. Bon si en vrai. On a eu plein de dates. Mais il n'y a jamais eu de mauvais dates. Quand je suis venu te chercher que tu étais encore bourré de l'abeille. Mais Jérémy tu ne peux pas raconter des trucs comme ça. Ou quand je suis venu te chercher parce que tu étais trop bourré. Ok on verra ça plus tard. Ah c'est une belle honte ça. Non ? Avec quelle célébrité tu passerais ta vie ? Franchement je ne sais même pas. Ah si je sais. Ah ouais ? Mais ce serait que physique donc ce serait ridicule. Mais tu ne vas pas le connaître. C'est un hacker. Théo James. Il joue dans quoi ? C'est vraiment juste sa tête. C'est trop gênant. Je ne sais pas quoi en penser. Bref. Et toi ? Moi franchement. Qu'est ce qu'il y a ? Je réfléchis. Je pense. En fait je n'en sais rien. Après je ne connais pas assez les actrices. Mais genre. Dans les actrices. Fraîches. Sans être non plus. Trop fraîche. Pourquoi ? Bah si mais genre. Mais genre. On l'air trop intelligente. Nathalie Bortman. Evidemment il y a Nathalie Bortman. Elle est plus âgée que moi donc c'est dur tu vois. Mais bah oui. Evidemment. C'est la première. Et après tu as aussi Emma Watson. Elle a l'air trop. Intelligente. De ouf. C'est une meuf genre tu te dis qu'au-delà de physique tu as une meuf trop intéressante. De ouf. Par contre après tu sais juste des actrices trop frais. Je ne connais pas. La chose qui te dégoûte le plus c'est l'autre. Ok vas-y on va trouver. Moi c'était. Mais c'est pas de ma faute en fait. 15 fois dans la journée. En fait j'étais. J'ai des gens. Je me pensais qu'elle est trop belle et tout. Mais quand t'entends. C'est à dire que moi j'ai pas le ok. J'ai un ok. Je fais juste comme ça. Comme un animal. C'est horrible là. C'est horrible. Mais ça se contrôle pas. Et c'est pas 15 fois dans la journée. Mais ça m'arrive pas souvent. Et toi ? Et moi ? Ah non je sais pas. Qu'est-ce qui me dégoune chez toi ? Bah bois sinon hein. Moi je vois. Vous vous disputez souvent ? Non. Non. Franchement pas du tout. Non franchement pas. Pas du tout. Genre je pense que depuis le début de notre relation on a eu genre peut-être en plus de deux ans. Peut-être je sais pas moi. Trois grosses disputes. Qui a dit je t'aime en premier ? Tu vas mettre ça. Bah toi toi. Quoi ? A moi te voir ? Ouais. Peut-être. C'est moi en plus. Bah oui c'est pour ça. On assume hein. 29 ans on est obligé. Est-ce que Jérémy était ton type ou est-ce que ça a été un coup de coeur surprenant ? Non t'es mon genre. T'es moi. Ouais toi aussi. Tu préfères tromper ou te faire tromper ? C'est horrible. Ni l'un ni l'autre. Ouais c'est horrible. Franchement me faire tromper. Ouais parce que c'est horrible. Bon après t'as quand même à te mettre des guerres parce qu'on t'a trompé. Pourquoi on t'a trompé ? Qu'est-ce qu'il a de mieux que toi ? Ouais vaut mieux aucun des deux parce que franchement c'est trop horrible. Du coup on va boire parce que c'est aucun des deux. Tu me resserres ? Avez-vous déjà pensé à vous séparer ? Franchement ? Franchement je vais boire hein ? Moi aussi. Bah non franchement je vais boire fort. Ouais bah vas-y. Oh doucement quand même. Toi aussi ? Bah toi aussi doucement. Tu vois ? Tu veux aller là. Là. Qui tient le moins bien à l'alcool ? C'est peut-être moi. Moi je pense. Je sais pas. Non en fait la différence, non c'est pas ça. C'est que moi je bois beaucoup plus que toi. Non toi tu bois beaucoup moins bien. Donc après tu fais de la merde, tu vomis. Non mais t'es un malade en tête sur ça. Mais t'es un malade. Attends, attendez. T'as vomi tellement de fois. J'ai vomi deux fois. J'ai vomi pour mariage. Non et la deuxième fois c'est à Amsterdam. Dans le parking. Ah ouais de ouf. Mais sinon j'ai jamais vu. Mais non mec ça fait deux ans on n'est pas sorti. Sinon t'aurais vomi 200 fois plus. Tu sais que la première fois que j'ai vomi de ma vie c'était à ce mariage. Non mais franchement je fais pas du tout n'importe quoi. Point négatif relatif au métier d'Andy. Dis nous. Des DM. Non non c'est pas les DM. C'est que c'est trop présent dans la vie. Ouais. De ouf. C'est juste que j'en parle tout le temps. Et que je suis tout le temps en train de travailler. Et je suis tout le temps en train d'en parler. Parce qu'il y a trop de trucs et j'ai besoin d'extérioriser. Quoi vous pouvez pas vous passer ? C'est entre nous ? Bah oui c'est pas la tarse ton beringue. Ok. Je vais boire au calme. Bah vas-y je vais boire. Sympa. Bah non c'est dur comme question. Je vais pas dire genre ton humour, ta beauté, ton odeur. Qui est le plus attentionné ? C'est moi. Ouais c'est toi. Bah oui évidemment. Mais. Bah la question ne se pose pas. Sois gentil. Toi ça fait partie du défaut. Mais. Jumeau foutisme. Mais c'est super méchant de dire ça. Mais j'ai un beau sweat. Oceans Apart. Bah c'est la seule attention que tu auras pour la peine. Non c'est pas y est là c'est pas bon. Quelles sont vos grandes différences ? Est-ce que ça provoque des sujets de discorde ? En vrai on a pas trop de différence. Non. C'est quand t'es avec une canne qui est trop différente de toi. C'est quand t'as eu des vies tellement différentes. Quand t'as un avis. Genre un avis sur un truc. Ouais. Et Claude il dit un truc. Tu n'as aucun rapport à l'opposé. Et là tu te dis waaaah. Mais pourquoi je... Exact. On a véhiculé la même chose tu vois. C'est terrible. As-tu déjà pensé qu'Andy est une gamine ? Bah oui tous les jours. Putain. Tous les jours. Mais tu sais que moi aussi je pense que t'as un gars. Moi je le pense encore plus. A juste titre. Mais t'es un balade de dire ça. En fait on boit même plus. On boit quand on a soif quoi. Je sens plus trop mes joues. Tu as d'autres copains mon Géreni. Avoir un million d'abonnés mais quitter Géreni. Ou perdre ta chaîne mais rester avec Géreni. Alors ? J'attends de voir. Franchement je sais pas. Tu rimes ? Non parce que... Je pense que je vais juste boire. Non en vrai je comprends. Est-ce que si tu perds ta chaîne ? Je perds tout ce que j'ai. Bah non mais surtout t'es moins heureuse. Donc en fait on serait en couple. Mais je serais pas heureuse. On serait ensemble mais pas heureuse donc c'est... De ouf. Parce qu'au moment YouTube ça me fait vivre. Ouais du coup autant se séparer tu vois. Je suis d'accord. Merci d'avoir répondu à ma place. Ça m'enlève un... Un poids. Un poids. Est-ce que quelqu'un de connu est déjà venu dans d'autres DM ? Moi oui. C'est vrai ? Bah... Qui ? Des influenceurs ? Qui ? Bah tu le sais. Oh c'est des gros débiles là ? Est-ce que j'ai le droit de dire qui c'est ? Non bah non. Ok. C'est la fin de cette vidéo c'est plus possible. On va se séparer. Non. Viens je prends mis au poil trop. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Figurez-vous qu'il y a un concours à la fin de cette vidéo. Franchement chez Zappart je suis désolée d'annoncer le concours comme ça. Vous m'avez déjà vu avec le coconut set. Et bien aujourd'hui vous pouvez le gagner. Il y a une gagnante. Cinq. Donc si jamais vous voulez participer à ce concours et gagner un coconut set. Qui est vraiment un ensemble extrêmement extrêmement beau chez le Zappart. C'est un de mes ensembles préférés. N'hésitez pas à aller voir mon dernier post sur Instagram. Qui sera posté en même temps que cette vidéo. Instagram qui s'affiche sur la tête de Jérémy. Et donc je suis trop contente de pouvoir vous en faire gagner un. Toutes les conditions seront sous ma dernière publication Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et clairement j'ai demandé aux chaînes Zappart de vous faire gagner une liste ensemble. Parce que c'est le plus beau à mes yeux. Donc voilà. Ecoutez si jamais vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Parce que la semaine des 100K n'est pas finie. Merci beaucoup aux chaînes Zappart de faire gagner des ensembles à ma communauté. On est trop trop contents. Et nous on se retrouve demain à 18h dans une prochaine vidéo. On t'en vient dire au revoir. Bye bye. Toi ça va dire au revoir. Au revoir. Salut.